Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam, je sais que vous adorez ce type de vidéo. J'ai décidé de vous filmer un nouvel épisode de ma série All Petits Créateurs où je vous présente en fait des petites marques Petits Créateurs Made in France. J'ai reçu plusieurs colis et deux choses que j'avais déjà reçues avant dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. Ça doit bien faire un mois que je prépare cette vidéo, donc je suis trop contente de pouvoir enfin la tourner. Quand c'est des hauls vintage ou même des hauls Petits Créateurs, quand c'est des hauls tout court en fait, je mets beaucoup de temps à la préparer puisqu'il faut que je reçoive tous les colis pour pouvoir tourner la vidéo. Donc c'est un peu plus long que les autres vidéos à préparer, mais il est temps de tourner la vidéo maintenant. C'est parti ! J'ai acheté un nouveau lait d'avoine, il est trop bon. Bon, sans plus attendre, on commence tout de suite. Je vais partir sur ce colis-ci. J'ai entreouvert le colis, je vois ce que c'est. Pour vous raconter l'histoire en fait, c'est quand j'étais à la braderie de Lille début septembre. Je suis passée dans une de mes frips préférés de Lille, c'est la station. Et en fait, ils ont toujours des petits corners où ils présentent des petits créateurs, où ils mettent des petits créateurs en avant. Déjà, je trouve ça trop cool comme idée. Et en plus, ça m'a fait découvrir cette petite créatrice que je connaissais déjà en fait, mais j'avais pas fait le lien entre son nom et la personne que j'avais déjà rencontrée dans un événement. Et euh... Oh ! Mais il y a plein de trucs dedans. Elle m'a mis plein de trucs. Attendez, bon, du coup, je finis de raconter l'histoire. J'avais eu un gros coup de cœur sur un Bob en crochet. Je continue mon petit tour à la braderie, etc. Et en rentrant chez moi, je repense au Bob et je me dis, purée, mais il était vraiment incroyable. Je vais voir sur son profil et je ne retrouve pas le Bob. Je lui ai envoyé un petit message pour savoir si ça l'intéresserait de faire une collab. Du coup, j'étais trop contente. Donc, je vous montre le colis. C'est trop beau. Le petit Bob en crochet avec, du coup, la petite étiquette de sa marque. La marque, c'est Goodlou. D'ailleurs, j'ai un stickers. J'ai un stickers Goodlou, ici, dans mon téléphone. Regardez, je suis avec le cornichon. J'avais mis ça dans un colis Vinted, complètement what the fuck. Moi, c'est vraiment les couleurs qui m'ont fait craquer. Et voilà, j'ai adoré les couleurs. Bon, là, ça ne va pas trop avec mon cardigan, mais en tout cas, la taille est trop bien. Ça tient chaud, en plus, du coup, vu que c'est du crochet. Du coup, je vais regarder ce qu'elle m'a mis dans le colis. Mais genre, beaucoup, beaucoup d'autres trucs. Regardez ça, c'est l'intérieur du colis. Ah, mais je les avais vus, en plus. C'est des chouchous, des chouchous faits mains également. Quoi ? Mais... Oh non, je meurs. Attendez, il y a beaucoup trop de trucs dans le colis. Je suis choquée. La petite carte de visite, pareil, je l'avais déjà. Hello, love, j'espère que tu vas bien. J'espère que mes créations accompagnent tes jolies tenues. Merci d'aimer la seconde main et l'upcycling. Et surtout, merci pour ta confiance. J'avais vu, du coup, sur ce petit stand dans l'Afrique que j'aime bien à Lille, justement, des chouchous que j'avais trop aimé aussi. Là, j'ai un set de trois chouchous. Mais regardez comment c'est adorable. Il y a un chouchou avec des fraises, un chouchou en jean et un chouchou avec des fleurs. Il y a un énorme chouchou Vichy. La version petit format, la version big format. C'est incroyable, vraiment. Merci. Je n'ai pas trop les mots, je suis un peu choquée. Et dernier truc, c'est un porte-clés upcyclé, du coup, en forme de fleur. Mais il est trop bon. C'est du jean mélangé à du velours côtelé. Je trouve que c'est une super idée de cadeau, en plus, des porte-clés. Bon, déjà, je vous parle petit créateur français, alors que Goodlou est belge. Mais bon, moi, j'adore la Belgique. J'y vais tous les mois en Belgique, donc vraiment, cœur sur les belges qui me regardent. Du coup, Goodlou, c'est une petite créatrice qui fait de l'upcycling. J'adore ce qu'elle fait. Vraiment, je trouve ça hyper original. J'avais craqué sur ce bob, donc elle me l'a gentiment envoyé. Mais elle m'a dit que ça ne reflétait pas spécialement la DA de sa marque. La DA de sa marque, c'est plus ça, vous voyez. Jeans, du patchwork, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur son Insta, sur son site. Et merci à toi pour tous ces cadeaux. Je suis choquée. Vraiment, tu m'as gâtée de fou. Je crois que c'est vraiment le meilleur lait que j'ai acheté. Bon, soit vous n'êtes pas là pour une vidéo matcha, me semble-t-il. Je vais continuer avec ce colis. Le colis se présente comme ceci. Oui ! Il y a des stickers. J'ai fini mon Mac, d'ailleurs. Il n'y a plus de stickers à coller. Il est full. Maintenant, je m'attaque. Comme vous avez pu voir, j'ai commencé à mettre des stickers dans ma coque. J'adore. Et je vais aussi, du coup, pouvoir commencer mon iPad. Hello, love. Tout d'abord, un grand merci à toi pour cette belle opportunité. J'espère que ce sac Elliot te plaira. C'est un modèle permanent, mais chaque dentelle est unique et soigneusement chiné à la main. Celle de ton sac vient de ma terre d'enfance en Ardèche. Et je l'ai cousue ici à Montpellier. Bon unboxing, silhouette de Maison Jannie. Comme vous avez pu le constater, dedans, il y a un sac. Un sac qui a été fait main à Montpellier. Tu sais de où ton sac vient. Tu sais de où les tissus de ton sac viennent. Je trouve ça trop bien. Ça, c'est grave le genre de carte que je pourrais mettre dans mon téléphone puisqu'elle est un peu grande. Mais vous voyez, en fond, et rajouter les stickers par-dessus. Et le petit sticker comme ça, regardez comment il est adorable. Ça sent extrêmement bon. Alors là, c'est le modèle Elliot. Et je l'ai choisi en dentelle blanc. Je vois trop ça avec un total look jean. Et juste vraiment le sac comme ça en dentelle blanc. Il est hyper spacieux. Vraiment là, le truc que j'ai trop kiffé dans ces sacs, c'est qu'il y a un gros noeud comme ça pour attacher. La marque, c'est Maison Jannie, fabriquée dans le sud. On est sur une marque d'upcycling puisque ce sont des tissus qu'elle chine. Donc des tissus de seconde main, des tissus vintage. Elle propose aussi bien des accessoires comme des vêtements. Je vous invite à aller voir sur ses réseaux. Je pense que le mot qui résume bien sa marque, c'est coloré. Voilà, c'est vraiment une marque d'upcycling coloré. Bon, moi j'ai pris de la dentelle blanche. C'est pas très coloré. Merci beaucoup à Siloé. D'ailleurs, elle a un prénom trop stylé. J'ai trop trop hâte de faire plein de looks avec. Je le remets dans sa petite boîte pour continuer et ne pas le salir. On continue, je vais vous parler d'une marque avec qui j'ai déjà collaboré. Ils m'avaient contacté pour aller faire un tour dans leur boutique à Lille. Cette marque, c'est Zak. C'est tout simplement un opticien de seconde main. Je trouve ça génial comme concept. Ça fonctionne à base de dons. En fait, ils disposent des petites boîtes un peu partout où vous pouvez aller donner vos lunettes. Eux, ils les récupèrent. Ce sont des personnes en situation de handicap qui vont reconditionner les lunettes. Donc en plus d'être une marque éco-responsable, c'est une marque qui favorise la réinsertion professionnelle. Donc je trouve ça vraiment incroyable comme concept. Pour les personnes qui portent des lunettes, vous savez très bien que c'est très cher. Les montures, les verres, etc. Là, les prix sont du coup hyper avantageux puisque ce sont des prix cassés, on va dire. C'est la deuxième paire du coup que j'ai de chez eux. Donc moi, je passe une très grande partie de mes journées sur les écrans. J'ai choisi du coup des lunettes avec des verres bleus. Vous allez voir, c'est trop ce que j'aime. Je les nettoie un peu vite fait avant de vous les montrer. Donc il y a une boutique qui est située à Lille et ils viennent d'ouvrir une deuxième boutique à Amiens pour vous dire à quel point ça fonctionne bien pour eux. Voici la paire de lunettes que j'ai sélectionnées. Marron chocolat. Vraiment, vous savez que c'est ma couleur du moment, c'est marron chocolat. Elles ont un effet, vous voyez, genre marron, marron plus clair, marron plus foncé. Elles sont trop belles. Je les porte tout le temps. Je ne voulais pas vous les montrer sur Insta avant de tourner cette vidéo, donc je ne vous les avais pas encore montrées. Mais je les porte vraiment tout le temps. Je vais vous montrer ma deuxième paire. Elles sont juste là. La première paire que j'ai du coup, c'est celle-ci. Bon, vous voyez, elles sont plus fines. Ça me fait vraiment hyper plaisir de pouvoir vous parler de marques comme ça qui sont engagées aussi bien envers l'environnement qu'envers les êtres humains. Merci à vous pour ce cadeau incroyable que vous me faites. On continue tout de suite. J'ai encore quelques colis à ouvrir. Alors je vais ouvrir ce petit colis et si je déduis bien, je sais ce que c'est. Oh purée ! Waouh ! Moi qui adore sentir les colis à chaque fois que j'en ouvre un, si vous pouviez... C'est ça qui manque pour l'instant en vidéo YouTube, c'est que vous ne pouvez pas sentir. Bon, je pense que des fois, ce ne serait pas ouf, mais là, j'aimerais trop vous faire sentir. Là, c'est un petit truc assez original. J'avais envie de vous parler d'autre chose. Un autre thème. Bonjour Love, un grand merci pour ta proposition de collaboration. Je suis ravie de pouvoir te faire découvrir mes produits et de travailler avec toi pour partager notre engagement éthique avec ta communauté. Là, elle m'a fait la liste du coup de ce qu'il y a dans le paquet. Donc je ne vous le dis pas comme ça, vous n'êtes pas spoil tout de suite. Un petit détail à ne pas manquer. J'ai aussi créé un code promo spécialement pour tes abonnés, valable sur l'ensemble de ma boutique en ligne. Ils pourront ainsi bénéficier de 10% de réduction sur leur première commande. Le code, c'est Love, bien évidemment. Merci beaucoup à Lise pour ce petit code promo. J'espère que ça va vous plaire. Surtout que là, ça va être un super cadeau aussi pour les fêtes. Donc n'hésitez pas à le laisser dans un petit coin de votre tête. La marque, c'est Tiliade Cosmétiques. Ça vous oriente déjà un peu sur ce que ça peut être. Le colis se présente comme ceci. Oula, il y a les petites boules qui tombent là. Le petit packaging, il est vraiment trop beau. Vous arrivez à voir à travers ou pas ? Alors, est-ce que vous avez deviné que c'était des savons ? J'ai envie de croquer dedans. C'est normal ça ou pas ? Est-ce que c'est normal Lise que j'ai envie de manger ces savons là ? Ah là là, mais j'ai envie de les manger. En même temps, il y en a un qui s'appelle le Timang. Et l'autre qui s'appelle le Tilia Délis. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai envie de les manger. Je voulais trouver des nouvelles marques éthiques. Donc que ce soit pour faire la vidéo ou pour mon utilisation personnelle. J'avais fait un appel au petit créateur sur mon Instagram. Et en fait, cette marque a répondu à cet appel. Ça a été une super découverte. J'ai tout de suite adhéré à ses valeurs, à ses méthodes, à ce qu'elles proposent. J'ai choisi du coup un savon et un shampoing. Donc c'est un shampoing solide. Je n'ai jamais testé de shampoing solide. Donc j'ai trop hâte de pouvoir tester. Ils sont faits à la main, saponifiés à froid. Les ingrédients sont naturels. Ils sont véganes. Je me suis un peu retrouvée dans ce qu'elle proposait. Je me suis un peu retrouvée dans les valeurs qu'elle défend. Le savon que j'ai choisi, c'est Parfum Abricot. Donc ça s'appelle le Tilia Délis. Regardez comment il est trop beau. Est-ce que ce n'est pas une super idée de cadeau pour les fêtes ? Et ici, j'ai le shampoing. Il est comme ça. Celui-ci, c'est beurre de mangue, argile rose et poudre de guimauve. Je suis trop contente de pouvoir vous présenter ce genre de marque. Merci beaucoup à toi, Lise. Et n'oubliez pas qu'avec mon code LOVE, vous avez 10% sur votre première commande. N'oubliez pas ça pour les fêtes. J'ai un gros colis à ouvrir, mais il est hyper léger. C'est une marque qui m'a contactée pour m'envoyer du coup un de leurs produits. Voici la carte de la marque. Je pense que c'est Jack Gomme. Je ne sais pas si je prononce bien ou pas. Hello Love, on est super heureux de s'envoyer ce sac. Et on espère que ça te plaira. A très vite, Aïcha. C'est une marque Made in France, fabriquée à Paris. La marque a été créée en 1985. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Le but, c'est de créer des accessoires qui soient légers, simples, pratiques. Tous les sacs sont conçus, confectionnés à Paris dans leurs ateliers. Les matéreuses sont sélectionnés avec le plus grand soin et le plus possible en étant éco-responsable. J'ai choisi cette pièce-là, vous n'allez pas me croire, mais pour aller chiner. Genre vraiment, je me suis dit, ça va être trop cool pour aller chiner. C'est trop trop beau. Je le trouve originel, mais en même temps simple. C'est pas spécialement matelassé, mais il y a un espèce de relief dessus. Il y avait deux coloris disponibles, il me semble, pour ce sac. Ça, c'est le modèle Kaba Flores Flock. Je ne sais pas si je prononce bien également. Je me déplace très souvent avec tout mon matériel pour bosser, donc mon Mac, mon iPad, etc. J'ai vraiment trouvé que ce sac était parfait. Alors, il se ferme comme ça avec un bouton pression. Oui, c'est très très grand. À l'intérieur, il y a une pochette pour mettre tout ce qui est cartes bancaires, les clés, etc. pour ne pas devoir fouiller pendant des heures et des heures dans le sac. Je suis vraiment hyper contente de tout ce que les marques m'ont envoyé. J'ai encore une chose à vous présenter. C'est un colis que j'ai déjà déballé puisque ça date de début septembre quand je suis allée dans le sud de la France à Marseille. Je vous explique. J'ai fait une vidéo à Marseille où je faisais en fait les fribes de Marseille dans ma série 100€ dans les fribes de Nanana, ça vaut quoi ? J'ai rencontré Jeanne de Bonjour Jeannot qui est une friperie à Marseille. Donc elle a vraiment sa boutique là-bas. Et elle m'a offert une de ses créations. Puisque en plus de sa boutique, elle a aussi un petit corner où elle expose ses créations. Et surtout la création qu'elle m'a offerte, je la porte énormément. C'est un chouchou qu'elle a fait à la main. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi il est trop beau ? Ça fait un peu de tutus, vous voyez les tutus roses des danseuses. Il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé d'ailleurs d'où venait mon chouchou. Donc là, je vous réponds, il vient de chez Bonjour Jeannot. Elle a des chouchous et elle crée aussi des bijoux. Bon écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous ai encore une fois découvrir quelques marques que j'adore, que j'ai adoré. Il y a des marques que je connaissais déjà, il y a des marques que je découvre complètement et je suis archi fan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller soutenir tous les petits créateurs de votre entourage, tous les petits créateurs de votre région, de France, etc. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501